Salut tout le monde, c'est Sneak It pour la Marvel JCE TV. Aujourd'hui, suite des vidéos de Deck Tech. Et cette fois-ci, ce sera au tour de l'aspect commandement. Alors, sans plus attendre, autant commencer par le champion du commandement par excellence, c'est-à-dire Captain America, un héros que j'aime particulièrement. Alors, comme d'habitude, on va regarder un peu ce que fait ce bon Captain. Alors, voilà. Donc, il récupère 3, c'est pas terrible. 11 points de vie, ça va. La main, 6, 5, ça va. Et des stats très équilibrées, puisqu'il est 2 d'attaque, 2 de contre, 2 de défense. Alors, son pouvoir permet d'aller chercher le bouclier en première main et réduit le coût du premier allié qu'on joue de 1 à chaque tour. Attention que c'est pas le premier allié que vous jouez, vous. Si un pote joue avant vous, c'est lui qui aura la réduction de coût. Ça peut être intéressant. Mais donc, sur le principe, on peut dire que c'est quelqu'un qui a tendance à aimer des alliés. Pourquoi pas. En héros, son action, défaussez une carte, redressez Captain America. C'est fort, mais c'est pas thématique. Enfin, ça va pas forcer un build. On va pas forcément jouer là-dessus. Sauf si on veut inclure des cartes pour booster les stats de Captain America. Puisque lui en a déjà une dans son pack. Voilà. Là, détermination sans peur. Je sais pas comment... Hop, passons en français. N'oublie pas les fondamentaux. Voilà. Détermination sans faille qui augmente son contre. Donc, évidemment, ça va me permettre de contrer 2x3 en un tour. Si j'en ai besoin, c'est quand même très fort. Alors, il a des cartes classiques pour botter des culs, pour se protéger. Il a un allié qui est plutôt sympathique, mais qui n'a pas le trait Avenger. Ça, c'est le petit défaut. Son appartement en alter ego, son bouclier, le casque. Bon, c'est quand même un peu inutile, on va pas se le cacher. Et du pognon. Ce que je vous propose ici, c'est de faire plutôt une optique commandement Swarm. Le Swarm consiste à sortir plein d'alliés et vite. Alors, évidemment, on est limité parce qu'on a le droit qu'à 3 places, en théorie. Mais c'est à peu près le principe de ce qu'on voudrait faire. Ici, la subtilité va être de sortir des alliés qui ont un effet d'entrée de jeu. Vous allez voir pourquoi dans quelques minutes. Alors, évidemment, allié entrée de jeu extrêmement puissant, on a Emdal. Puisqu'il va permettre non seulement de regarder les cartes du deck du méchant, mais de les réorganiser comme vous voulez. C'est très fort. En outre, il coûte 5. Si on a le camp de le jouer pour 4, ce sera toujours ça de prix. On a évidemment Mockingbird, qui sonne quand elle arrive en jeu. Et Nick Fury, qu'on ne présente plus, qui fait absolument le café quand il arrive en jeu. Notez que certains autres sont plus compliqués. compliqués, joueurs Spiderman, Miles Morales, parce que lui doit être joué depuis la main. On va donc éviter cela. Pour le moment, on pourrait aussi penser à War Machine, puisque lui va évidemment regagner son endurance à chaque fois aussi qu'il va arriver en jeu. C'est sympathique, mais ce n'est pas foncièrement celui qu'on voudra le plus. Ensuite, on va rajouter du pognon. Simple et efficace. Énergie, génie et force. On ne s'en passe plus. Et le pouvoir d'entre nous en x2. Ça va aider à payer justement Nick Fury et Emdal. Et autre. Pour l'instant, on va s'arrêter là. Le héros n'a pas vraiment besoin d'endurance et de temps mort, puisqu'il est déjà assez solide comme ça. Ça peut toujours s'envisager. On va voir s'il restera des places. Donc, le commandement. Parce que le commandement, c'est cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme allié qui ont des effets d'arrivée en jeu ? Notez ici que les packs de Star-Lord et Gamora sont déjà disponibles. Au moment où je tourne la vidéo, ils ne sont pas encore arrivés chez nous. En tout cas, France, Belgique, je ne pense pas qu'ils soient encore là. Donc, pour l'instant, je vais faire l'impasse dessus. De toute façon, de mémoire, aucun n'a vraiment d'effet d'entrée de jeu. Alors, évidemment, nous avons... Hop, hop, hop... Oak Eyes ! Parce que lui, chaque fois qu'il entre en jeu, il recherche ses flèches. C'est toujours intéressant. On a le Faucon. Quand il entre en jeu, il regarde trois cartes. Lui, il ne peut pas les remettre dans l'ordre qu'il veut, mais il va en contrer un petit peu. On a Maria Hill, qui a quand même un effet d'entrée de jeu extrêmement fort, surtout si vous jouez en multi. Et là, je répète que le principe de ce deck-là, c'est d'être bon en solo, mais d'être aussi jouable en multi. Comme ça, vous ne vous embêtez pas à modifier votre deck. Un Squirrel Girl, qu'on trut le tronc, c'est limite auto-include. Mais elle reste toujours très sympathique. Enlever des tenaces, tout ça, ça fait toujours plaisir. Et pour le moment, les autres n'ont pas d'effet spéciaux en entrée de jeu. Et on est déjà à 27. On va continuer à prendre le pognon, puisqu'on a le pouvoir du commandement en x2. On a déjà 8 alliés. Évidemment, un petit Triskelion pour avoir de la place en plus. Ce n'est pas cher, ça fait toujours plaisir. Maintenant, on va aller sur la mécanique principale d'aider le Swarm. Pour ça, on a besoin de 2 cartes. Alors, nous avons besoin de réponses immédiates. Quand mes alliés vont mourir, ils vont pouvoir revenir en jeu avec 1 point de vie. Le problème de cette carte, c'est qu'on n'en a droit qu'une par joueur en place. Pour l'instant, on va en prendre juste 2. On aime l'avoir, mais si on a les 3 dans la même main, c'est compliqué. Et on a besoin d'un événement qui... Non, sûrement pas celui-là. Voilà, l'appel de détresse. Qui va me permettre de rejouer mes alliés depuis le cimetière. Et là, on est déjà à 35 cartes. On a déjà fait un beau petit tour du jeu. Alors, a-t-on des autres cartes qui correspondraient bien à ce système-là ? Alors, il y a plusieurs options qui peuvent être intéressantes. On peut aller sur la force du nombre pour piocher des cartes. Le problème ici, c'est que ce ne sera pas assez optimisé. Parce qu'il faudrait la tour des Avengers. Et éventuellement... Comment il s'appelle encore ? Ah, triste. Et Stinger, pour pouvoir en profiter et piocher 6 cartes. Donc là, on va peut-être s'en passer gentiment. Alors, par contre, une carte dont on aurait tort de se passer... Mais celle-là, elle est vraiment liée plutôt à Captain America. Voilà. C'est le soutien moral. Ça donne plus un, plus un, plus un à votre héros. Quand on sait que votre héros peut, de base, aller bosser deux fois, c'est quand même vachement intéressant. D'autant que ça vous permet aussi, derrière, de défendre. Une carte que j'aime décidément beaucoup. Hop là ! Alors, le travail d'équipe, blablabla... On est déjà à 38 cartes. On va éviter d'aller trop loin. Par contre, l'exercice, le team training, pas traduite non plus celle-là. L'entraînement d'équipe, celle-ci, toujours bien. Ça donne un point de vie de plus à vos alliés. En x1, parce que ça fait plaisir. Vous pouvez éventuellement passer en x2. Si vous jouez avec un copain qui est fort axé allié. Par exemple, un deck... ...agression Avengers. Comme j'avais montré avec Scarlet Witch. Ça peut s'envisager pour être joué en plus chez le copain. De base, ça fera toujours plaisir. Et à ce moment-là, est-ce qu'on ne se prendrait pas une petite carte basique ? Il y en a une qui me tente encore bien. On va encore rester plus dans la stratégie alliée et rajouter Goldor. Puisque lui, on pourra le jouer depuis le cimetière. Comme on a beaucoup de pognon, ce serait dommage d'avoir une main morte avec trop d'argent. Donc éventuellement, si Goldor est au cimetière, paf, on le rappelle. Et ça sera très fort. Surtout en solo. Plus vous êtes nombreux, moins Goldor aura de l'impact sur la partie, malheureusement. Alors, voilà, là on est à 40 cartes. Le concept un petit peu du deck. Pour présenter un peu l'idée. Imaginons, vous démarrez dans votre main avec Maria Hill et réponse immédiate. Deux cartes en première main, c'est pas très compliqué de les avoir. A ce moment-là, vous prenez le commandement et vous dites que vous voulez être le premier joueur pour démarrer la partie. Puisque vous la payez moins cher, pour un, vous posez Maria Hill. Tout le monde pioche une carte. Fondamentalement, là vous êtes déjà un petit peu le héros de la partie. Vous posez réponse rapide. Tranquille. Vous pouvez encore éventuellement jouer d'autres cartes si vous avez la possibilité. Ça peut toujours servir. Mais sur le principe, vous allez compter à deux. Avec Maria Hill, autant l'utiliser. Le tour est fini. Le tour du méchant. Le méchant vous attaque. Vous avez des grandes chances d'être quand même passé en Captain America. Ça aurait été dommage de ne pas en profiter. Vous défendez avec Maria Hill. Maria Hill décède pour cause de mort. Puisqu'elle aura un point de vie, ça va être compliqué qu'elle reste en vie. Hop. Réponse immédiate. Vous remettez Maria Hill en jeu. Tout le monde repioche une carte. Et vous pouvez donc rebloquer avec Maria Hill pour un de vos copains qui n'aurait pas beaucoup de points de vie. Et il y en a. Une fois que c'est fait. Déjà tout le monde a gagné une carte grâce à vous en plus. Mais si on est encore plus vicieux. Si vous avez, parce que vous l'avez gardé du tour 1 ou repioché, un appel de détresse. Vous requérez au nouveau premier joueur de faire une action. Appel de détresse. Vous rejouez encore une fois Maria Hill. Vous avez donc un allié qui est prêt. Et tout le monde démarrera avec 2 cartes de plus dans sa main. Même un Hulk commencera avec 6 cartes. Pour un combo qui fondamentalement n'a coûté que 2 voire 3 cartes spécifiques. C'est monstrueux. Vous pouvez évidemment faire à peu près la même chose avec Nick Fury. Sauf que là évidemment ce ne sera que pour votre pense. Mais c'est plus cher. Mais vous aurez aussi pioché 6 cartes. Donc histoire d'accélérer le jeu, c'est extrêmement fort. Évidemment, en fonction des situations, vous pouvez faire pareil avec Mockingbird pour ressonner plusieurs fois le boss, etc. Donc vous avez une polyvalence extrêmement impressionnante avec ce deck. Alors, on va faire... Voilà. Hop là. Mais le commandement, ce n'est pas que foncièrement jouer des pleins d'alliés et les envoyer au casse-pipe. Et justement, celui qui était venu à l'origine avec cette idée-là, c'est Ant-Man. Ant-Man sur le principe... Il ne montre pas la forme géante, pourquoi pas. Donc Ant-Man n'a pas de spécificité de build non plus. Tous ses pouvoirs réagissent au fait de changer de forme. Pour le moment, on n'a aucune carte, neutre ou en aspect, qui vont permettre de changer de forme. Des cartes qui vont réagir à ça, oui. Mais pas de cartes qui vont le transformer lui-même. Sinon, ses stats sont très bien. Hormis la taille de main de 4 en géant, qui fait peut-être un peu plus compliqué. Mais ça reste un héros extrêmement fort. Il a un allié sympathique et assez versatile, qui est la YEP, qui va agir de ses capacités. Il a beaucoup de cartes qu'il va pouvoir mettre en jeu. Ça, c'est très très impréciable, parce qu'il n'a que 5 événements dans son deck. Dont un qui est quand même gratuit, et qui sera en place. Donc ça ne prend même pas de taille de main, on va dire. Du pognon auto-include, ça fait toujours plaisir. Et surtout, ses cartes ne sont pas chères. L'armée de fourmis, ça coûte 1. La force de géant, ça coûte 1. Le gantelet, ça coûte 1. Juste le casque qui coûte 3, mais qui est clairement la meilleure carte de son set. Donc, on a une économie assez basse. Alors... On va aller sur du classique. De toute façon, énergie, génie et force. On ne se pose pas ce question, on les prend. On a la carte tactique des 5, qui impliquerait d'avoir la YEP. Le mec qui permet de changer de forme et de se dégager. C'est quand même sympathique. Dans ce cas-ci, c'est la seule que je vais prendre. Si je jouais la guêpe, je ne la mettrais pas. Simplement pour bénéficier des bonus de sa transformation et du casque. Ce n'est pas une carte à prioriser, mais ça peut faire la différence. D'autant qu'ici, ça ne va pas nous déranger de garder la guêpe en jeu. Allons tout de suite voir en commentement ce qu'on voudrait. Donc le but, ça va être de sortir des alliés et de les renforcer. Alors, nous avons, dans les alliés qui marchent très bien sur cette stratégie-là, il y en a deux. Il y a Ronin, qui est justement sorti dans ce pack-là. Qui lui, quand il est équipé, aura plus 1, plus 1. Et il y a Iron Man, qui est aussi très fort, puisque lui va avoir toutes ses améliorations gratuites. Ça me fait déjà deux cibles très intéressantes à équiper. Si vous l'avez récupéré, Yondu peut aussi s'envisager sans problème dans ce style de jeu. Parce qu'il va être virtuellement immortel tant que vous allez attaquer avec lui, puisque l'attaque ne le blessera pas. Attention que Yondu n'est pas Avenger, ça peut avoir une importance sur le jeu. Le problème ici, c'est qu'on a des alliés qu'on n'a pas envie de perdre. Il va donc falloir, à mon sens, rajouter quelques petits alliés chez Rakanon. On a Ant-Man, qui est très pratique pour ça, puisqu'on peut le jouer, ne serait-ce que pour 1, quand vous ne savez plus trop quoi faire de vos cartes. Pour faire une défense. Et pareil avec Stinger, parce qu'elle ne prend pas de place. L'autre option, évidemment, c'est que vous pouvez toujours vous offrir un Ant-Man à 4 ou à 3, pour avoir un gros gros Ant-Man dès le début. Et aussi l'équiper plein pot si vous n'avez pas d'autre option dessus. Ensuite, on a tout ce qui est amélioration à jouer. Alors, sans tenir compte des nouvelles qu'on ne possède pas encore vraiment, nous avons le motivé. X3. Les gants, X3. L'armure, X3. Et celui-là, un petit peu moins fort. Celle-là, j'aime moins. Si on jouait Yondu, ça rentrerait. Mais ici, ça va précipiter les alliés vers la mort. Ça peut être un peu plus problématique. On va en mettre un petit, pour voir. Mais ce n'est pas celle que je préfère. Alors que celles-là sont vraiment gratuites. Plus 1, plus 1. Faire un dégât à chaque fois que je veux attaquer ou contrer. Ou plus 2 points de vie. Celle-là est vraiment magnifique. Sachant que... Qu'est-ce que je voulais dire ? Voilà. Le Power Glove, en plus, donc les gants de puissance, ça me semble en français, combottent très bien avec les armées de fourmis, pour aller grignoter tout ce qui peut être garde et tout ça. Ok. Là, normalement, on est déjà à beaucoup de cartes. 33. Ce n'est pas tout ça, d'avoir des alliés puissants. Mais il faut pouvoir les maintenir en vie. Donc, 2 cartes vont nous permettre de faire ça. Présence inspirante. Donc, ne peut-être joué que si on est un Avenger, ça tombe bien, c'est le cas. On va soigner un dégât d'un allié et le redresser. Alors, celle-là, évidemment, c'est une fois, par rapport au Sky Cycle. Mais, celle-ci va soigner. Donc, l'attaque bonus ne va pas impacter les points de vie de votre personnage. Et ça, ça change quand même pas mal de choses. Évidemment, l'autre carte obligatoire, dans ce cas-là, c'est évidemment les premiers soins. Voilà, pour soigner de 2 vos alliés. Ant-Man, lui, n'a absolument pas besoin de soins. Il va régénérer comme un veau. De base, quand il passe en alter ego. Et avec les particules Pym, quand il sera en géant. Voilà. Ici, on a déjà pas mal de trucs sympathiques. Et on a oublié, voilà, la dernière carte qui manque. Hop. C'est évidemment les ressources en bleu. Maintenant, est-ce qu'on les veut vraiment ? Parce que sur le principe, ça coûte 1, ça coûte 1, ça coûte 1, ça coûte 1. Et ça coûte 1. Donc, ici, par exemple, un bon exemple. Le pouvoir du commandement. On n'en a pas vraiment besoin. Parce qu'aucune carte ne va utiliser... Comment ? Ne va vraiment avoir besoin de réduction de coût. Ronin, Iron Man et Ant-Man pourraient en profiter. Mais, malheureusement... Comment dire ? Ils sont là pour rester sur table. Donc, vous n'allez jamais les rejouer, théoriquement. Dès qu'ils seront là, ils ne resteront plus. Donc, on n'a pas vraiment besoin de ça. La dernière carte qu'on va mettre, c'est plutôt un Susucre. Et vous la connaissez, ce qu'on a mis dans le deck précédent. Mais normalement, on en a assez. Voilà. Appel de détresse en x2. Ça me monte à 41 cartes. Mon petit Susucre en plus, j'aime bien. Pourquoi Appel de détresse dans ce deck-là ? Le problème, par rapport à un deck, on va dire, plus classique, c'est que le jeu peut vous troller. Si vous commencez la partie avec toutes vos améliorations en main, et aucun allié, ça va être compliqué. Alors, bien sûr, on peut mulligan, tout ça, tout ça, mais c'est quand même compliqué. Pareil, si vous démarrez avec tous vos gros alliés en première main, mettons la pire main possible, Iron Man, Ronin, la guêpe, tour 1, ça va aussi être assez compliqué. Or, choisir, c'est renoncer. Et renoncer, c'est quand même vachement pas cool. C'est pour ça qu'on a mis deux appels de détresse qui vont servir à récupérer un allié précieux que j'aurais envoyé dans la défausse un peu précipitamment. Encore une fois, ça c'est une assurance. Mais c'est pas tout. Le deuxième avantage de cette carte-là, c'est que si je n'ai pas besoin de ramener mes gros alliés, je vais pouvoir ramener Stinger ou Ant-Man pour me servir de bloqueur. Donc dans tous les cas, je serai gagnant, et c'est très bien. Voilà. Eh bien, écoutez, le deck me paraît plutôt pas mal. Simple, efficace. Je l'ai testé, franchement, ça marche bien. Vous noterez aussi que, à part l'appel de détresse, toutes les cartes que j'ai mis dans les deux decks sont différentes. Si vous avez acheté toute la collection, normalement, des appels de détresse, vous devriez en avoir suffisamment. Il me semble qu'ils en avaient ressorti... Justement, je crois que c'est dans le pack d'Ant-Man où il y avait des appels de détresse supplémentaires. Donc là, vous pouvez jouer avec les deux decks en même temps. Et ça marche. Ça marche même plutôt bien. Si vous avez envie de vous faire un petit trip full commandement, c'est plutôt sympathique. Enfin, voilà. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, comme d'habitude. À commenter. Si vous avez des questions, des idées, des réflexions à faire en fond de ce que vous venez de voir. On va quand même sauvegarder le deck. Voilà. Comme ça, ce sera fait. Oui, donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour avoir la prochaine vidéo. Donc, il nous restera à faire justice et protection. Sachant que pour la justice, vous avez quand même déjà la sorcière rouge qui est extrêmement efficace. Donc, peut-être je ferai la protection en prochain. Vous verrez bien. Et donc, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada